Bon, ça va ? Ouais, nickel. Enfin, nickel, façon dont on parlait. C'est quoi l'ambiance, alors, aujourd'hui ? Là, au septième jour de grève, ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, on est confronté à un statu quo en matière de dialogue social, dans le sens où, à plus forte raison, on vient d'apprendre que la direction SBFM du site a été officiellement évincée de toute possibilité de dialogue et à plus forte raison de négociation. Donc, sous l'égide du sommet de la pyramide, je dirais, au Bruneau. Donc, on est dans une situation dans l'opacité, je dirais, la plus totale aujourd'hui en matière déjà d'interlocuteurs, ce qui pose un réel problème au bout de sept jours d'occupation de l'usine et donc de non-réponse, tout simplement, aux revendications à la fois vitales et impératives, aux revendications légitimes des salariés. C'est-à-dire, ils disent quoi, la direction de la boîte ? Disons que, dans l'état actuel des choses, ils avaient un calendrier. Donc, ça nous ramène au 10 mai. Si on se fixe au calendrier initial de la direction, ils devraient, je dis bien, au conditionnel se tenir un CSE pour avoir des précisions concernant les prétentions, en l'occurrence, une éventuelle cession. Maintenant, ça reste au conditionnel, dans le sens où on parle de cession, mais cession avec repreneurs, pseudo-repreneurs. On n'a aucune information à ce niveau-là. Et quelle est réellement la position des donneurs d'ordre du groupe Bruneau ? Dans le même temps, on a des pouvoirs publics sur lesquels, je pense, personnellement, où on ne peut pas compter sur quelques déclarations de ce soir parce qu'on est confrontés à des déclarations de façade politique purement électoralistes pour se faire plaisir. Et nous, on n'est pas là pour se faire plaisir puisqu'on est dans une situation dramatique. Donc, on est étroitement liés à un calendrier, mais qui nous amène en début de semaine prochaine. Et c'est surprenant que le donneur d'ordre, en l'occurrence Renaud, ne réagisse pas compte tenu de la situation sur FDB. Ils ne répondent rien, quoi. Ils sont interpellés, ils font la sourde oreille. Voilà, c'est l'omerta la plus totale. Comme si on n'existait pas, comme si la situation n'imposait pas un minimum, je dirais même un maximum de dialogue social par rapport à la situation. On a l'impression d'être complètement ignorés de la part des donneurs d'ordre qui, je le rappelle quand même, ont mis en avant l'éventuelle liquidation de FDB parce que ce n'est pas exclure. Et puis, une cession qui, si on en croit aux différentes déclarations, est actée déjà. Et c'est quoi l'ambiance dans la boîte alors, du coup ? L'ambiance, elle est de plus en plus tendue. Ça ne peut pas être autrement. Je pense que les salariés sont forcément inquiets parce que c'est humain. Et puis, dans le même temps, révoltés parce qu'ils estiment être ignorés, d'une part, comme je l'ai dit, et méprisés au travers de… On a l'impression que c'est une usine fantôme, c'est-à-dire que la direction n'existe plus. Personne ne sait où la direction aujourd'hui campe. Et non seulement ça, mais la direction est complètement absente de tout échange, quel qu'il soit. On a appris au travers d'un appel quand même du DRH qu'il n'était plus en mesure de discuter, ne serait-ce que discuter, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai évoqué, ils sont évincés de la direction, comme on a pu le connaître dans d'autres circonstances à la SBFM. C'est un peu toujours le même scénario, malheureusement, machiavérique, articulé par l'actionnaire. Ça doit être quoi, les perspectives pour modifier le rapport de force ? Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ce qui s'est décidé en Assemblée Générale au changement d'équipe, c'est qu'il faut multiplier les actions, donner la parole aux ouvriers, parce qu'on entend parler de débats, table ronde, table triangulaire, on est dans la géométrie variable, c'est le cas de le dire, mais sans aucune réponse concrète. Et surtout, sans aucune prise de responsabilité des différents protagonistes. La seule perspective, date qu'on peut acter, c'est le 10 mai. Alors, c'est peut-être une date qui nous rappelle des bons souvenirs, si on ramène ça à 1981, mais aussi à de grandes désillusions et déceptions concernant les décisions. Le changement, c'est maintenant peut-être, mais en attendant, c'est les salariés qui subissent une fois de plus, depuis deux ans maintenant, une succession d'agressions, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, dont ils sont l'objet. Et du coup, c'est quoi les actions concrètes qui sont prévues dans les prochains jours ? Alors, demain, il y aura une action ponctuelle qui va se dérouler sur la journée. Je ne veux pas la dévoiler à la date d'aujourd'hui, parce que c'est une action surprise qui sera organisée demain, qui a été décidée démocratiquement avec les salariés, pour interpeller, de toute façon, je pense qu'il faut interpeller aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète, tous les protagonistes qui sont liés étroitement à l'avenir et à la pérennité de l'ASBFM, qui aujourd'hui est concrètement en péril, il faut le savoir. S'il y a un rassemblement au Mans de tout le groupe Renault, enfin des salariés du groupe Renault, c'est une échéance pour vous ? Oui, c'est une échéance dans le sens où on l'a dit, il faut élargir au maximum l'action et surtout les mouvements de grève, parce que quand on parle d'action, aujourd'hui, il faut passer à la vitesse supérieure. On n'en est plus à la distribution de tracts ou à la négociation de salons. On est concrètement dans la lutte à part entière, il faut l'amplifier, et forcément l'amplifier sur tous les sites concernés, des fonderies, parce que c'est la cible aujourd'hui du groupe Renault qui veut s'en séparer, mais aussi du groupe Renault dans son ensemble, parce que les salariés sont confrontés aux mêmes problématiques dramatiques en matière d'emploi. On multiplie aujourd'hui les liens, forcément, dans les luttes, au niveau des différents sites, y compris dans le cadre de la solidarité qui s'élargit aussi à un maximum, y compris au-delà du groupe Renault, PSA, on a des délégations, particulièrement le 1er mai, qui sont venus sur le site. On a créé une caisse de solidarité, parce que là aussi, il va falloir garantir l'action et la lutte que mènent les salariés, puisqu'ils sont en grève générale totale, avec occupation. On est à plus de 10 000 euros aujourd'hui de solidarité. Donc voilà, il faut continuer à amplifier cette mobilisation, je dirais, au sens large du terme, en sachant que les revendications sont à l'identique dans tous les sites. Je pense même qu'il faut créer aujourd'hui, en lien avec l'opinion publique, un comité de résistance pour informer l'opinion publique et pour que l'opinion publique aussi apporte toute sa solidarité, je dirais, autour de la lutte exemplaire encore une fois que mènent les salariés d'EVT. D'accord. Et du coup, pour le 10, vous allez avoir des actions aussi, j'imagine ? Il faut garantir, bien sûr, le blocage du site, au cas où l'actionnaire aura une mauvaise idée, d'essayer de débloquer un certain nombre de pièces qui sont aujourd'hui bloquées en magasin, mais développer malgré tout les actions en externe. Dans le même temps, ce qu'on sait, ce qui prouve que le mouvement de grève aujourd'hui, à son septième jour, pèse dans la balance, c'est qu'on a été informé qu'au Mans, par exemple, alors ça confirme deux choses. C'est que Renault a impérativement besoin de ce qui est produit à l'ASBFM, particulièrement sur l'Azoé, alors qu'on entend, à qui veut l'entendre, que l'ASBFM travaille pour le diesel. Non, encore une fois, l'ASBFM et FDB produisent pour l'Azoé, donc un véhicule électrique qui, aujourd'hui, d'après nos informations, serait en grande difficulté, puisqu'une ligne de l'Azoé serait quasiment, si ce n'est pas déjà le cas, à l'arrêt par rapport, justement, aux pièces qui sont fabriquées sur la nouvelle ligne de FDB sur l'Orient. Donc, ça veut dire que la grève pèse dans le rapport de force déjà ? Voilà, la grève pèse déjà sur le rapport de force et donc sur les besoins. L'aspect vital de cette fameuse nouvelle ligne est un lourd investissement, d'ailleurs, de Renault, ce qui a un sens économique. On le comprend mieux maintenant avec les jours qui s'écoulent au travers de ce mouvement. Et on sait aussi que BMW, donc un autre constructeur pour lequel on travaille, est en grande difficulté, particulièrement sur une pièce, un porte-fusée, donc destiné à monter aussi sur les véhicules BMW. Dans la ville et dans la région, on sent un soutien à votre lutte ? Complètement. Puis le soutien, je veux dire, c'est une suite logique de l'histoire de l'entreprise. Je crois que tout un chacun sait que sur le pays de l'Orient, mais pas seulement le département et la région, l'ASBFM, c'est un fleuron de l'industrie en Bretagne et en parallèle, qui est toujours prise en compte à part entière par l'opinion publique parce que c'est des familles. L'ASBFM, c'est 340 salariés, avec les emplois induits, c'est 1 000 salariés, c'est des familles. C'est une grande famille, d'ailleurs, en tant que telle, depuis son existence, c'est-à-dire c'est des grands-pères, des pères, qui n'a pas un salarié dans sa famille qui ne travaille pas à l'ASBFM ? Personne, je veux dire. Donc forcément, il y a une prise en compte à plus forte raison vitale et viscérale dans la population du pays de l'Orient, du département et de la région. Je pense que jeudi, ça peut être un moment important pour donner une visibilité politique, on va dire, à toutes ces luttes-là ? Je suis persuadé, et ça a été le cas au mois de mai, même si au mois de mai, je n'ai jamais cru en une victoire parce que ça sortait l'arnaque, et malheureusement, ça se vérifie aujourd'hui. Je crois que le groupe Renault a une crainte, c'est que le conflit de FDB en fer de lance fasse tâche d'huile au niveau du groupe, au-delà de ces fonderies. Au-delà de ces fonderies. Je parle de l'automobile, là, en règle générale. Globalement, d'ailleurs, la question de l'emploi est posée dans le pays, quoi. Et que c'est bien à partir des boîtes, des gros regroupements de salariés qu'on peut poser aussi cette question de l'augmentation du chômage et des suppressions de poste, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que les… Ce n'est pas que je pense. La certitude, c'est que les salariés de FDB, au travers du sinistre, parce qu'on a tendance à faire abstraction des deux dernières années, il y a eu le sinistre, où Renault a réinvesti dans la ligne, la nouvelle ligne qui avait malheureusement brûlé à l'entreprise. Il y a eu le Covid, le chômage technique. Enfin, bref, il y a eu une addition indépendante de la volonté des salariés qu'ils ont subie depuis maintenant deux ans. Donc là, on n'acceptera pas de passivement de monter sur la guillotine qui est installée sur le parking de l'entreprise aujourd'hui, parce qu'on n'a pas l'intention de se faire couper la tête. Et que, comme on est des révolutionnaires, ça va de soi. On va se battre jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. On va se battre jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501